Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer un plateau de pédalier. C'est très simple, vous avez un pédalier, vous le démontez du VTT, et oui, et vous regardez le nombre de plateaux, 1, 2, 3 ou 1 ou 2. Vous comptez le nombre de dents pour le plateau que vous souhaitez changer et vous achetez le modèle de plateau qui correspond à votre pédalier, évidemment. Ici, un Deor XT triple plateau avec 32 dents. Vous regardez peut-être sur Internet ou chez votre vélociste, vous achetez le plateau qui correspond bien à votre pédalier. Et ensuite, l'opération est relativement simple, il s'agit de déchirer l'emballage plastique, de sortir le plateau de pédalier, d'enlever les petites fixations qui se trouvent ici, bien entendu. Shimano Deor XT, évidemment, clé Allen. Non, pas clé Allen, justement. Clé Torx de 30. On y va. C'est parti. C'est résistant. C'est du sport. La mécanique. Voilà, c'est fait. C'est un peu grippé. Ensuite, le mieux, c'est d'avoir ça carrément, c'est plus simple. Avec la clé Torx de 30 ici, au bout. Moi, je l'ai choisi bleu parce que bleu, c'est mieux. Les quatre écrous sont en train d'être dévissés par Maximilien Dupré. Bon, OK. Dévisse les écrous avec la clé Torx de 30. On dévisse, bien entendu, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on enlève le petit plateau. On le met là à plat, comme ça, on sait dans quel sens on va le remonter après. On dévisse les quatre écrous à nouveau, ceux qui tiennent le plateau moyen et le grand plateau. OK. On tient l'écrou de l'autre côté pour ne pas le perdre. Ce que vous pouvez faire éventuellement, avant de démonter, c'est bien nettoyer votre pédalier parce que ça vous évitera de vous en mettre partout. OK. Le dernier boulon, écrous, vis de ce côté-là. Voilà. Le grand plateau a bougé. Le plateau moyen, celui qui a les dents bouffées, abîmées, est ici. Il va aller faire un petit dodo dans la poubelle. On va remettre, donc, on en profite pour enlever les végétaux qui se sont coincés entre les deux. OK. On remet, donc, le plateau intermédiaire Shimano XT ici. Voilà. Voilà. C'est parfait. On revisse avec le boulon de ce côté-là. On va commencer par en fixer un. Vous serrez ensuite les écrous de manière progressive sur l'ensemble. Commencez par positionner les plateaux. Voilà, j'ai donc vissé le nouveau plateau moyen sur la manivelle, donc, le pédalier. On va mettre, remettre le petit plateau à sa place, comme ceci. Toujours clé Torx de 30. Ensuite, avec cet outil, on serre progressivement, ici, les quatre boulons les uns après les autres. Même chose pour le grand plateau et moyen plateau, ici. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, le nouveau plateau est monté sur le pédalier. C'est parfait. Je préconise de faire ce changement de plateau en fonction de l'état des dents de vos plateaux, à vérifier assez régulièrement. Évidemment, si vous changez les plateaux, je pense qu'il est intéressant de vérifier également l'état de la chaîne et l'état de la cassette, ainsi que l'état des galets du dérailleur à l'arrière. En général, lorsque l'on change une partie de la transmission, on a tendance à changer l'ensemble. Évidemment, si les dents ont été creusées par une chaîne qui est usée, si vous changez uniquement la chaîne ou si vous changez uniquement les pignons, votre cassette ou un plateau de pédalier, vous allez avoir un décalage d'usure entre les maillons de la chaîne et les dents du plateau de pédalier, ce qui risque de provoquer des effets indésirables, à savoir la chaîne qui se balade, la chaîne qui bouge, la chaîne qui saute. C'est très désagréable si vous changez de vitesse en pleine côte et que ça saute, vous allez perdre de votre motricité. Je préconise donc de faire cet entretien, on va dire, une fois par an. Tout dépend, encore une fois, de votre pratique du VTT et du nombre de kilomètres que vous réalisez dans l'année.